Allez, on reprend ici pour le deuxième épisode. Ah c'est, il y a de la bouffe et tout, là. C'est bien. Bon, bah désolé, j'ai mon truc de capture et le gâteau qu'il a planté. Donc il n'y a pas de son du jeu pendant les 21 minutes du premier épisode. Désolé. On espère que ça ne plante pas pour ce deuxième épisode. Avec la cicatrice. J'étais heureuse de les protéger, de tuer pour eux. Jusqu'à ce qu'un jour ils trahissent ma confiance. Là, c'était fini. Quelqu'un est mort à cause de moi, sans le mériter. J'en dirais pas plus sur cette histoire. Ah, fait chier ce bug de son. Toutes les rumeurs qui courent à Avalon parviennent à mes oreilles. L'une d'elles concerne le groupe que vous cherchez. Il paraît que le Panthéon fricote avec une faction. Mais je ne sais pas laquelle. Adler pensait que c'était la guille. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Quoi qu'il en soit, on finira par le découvrir. Pas de quoi. Ok, ça tient à cœur de rester assise là sur la table. Le man, Félix. Si t'es en train de chercher ta caméra, je crains malheureusement que tu sois au bon endroit. Pardon de ne pas t'en avoir informé plus tôt. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est à quoi, Félix ? Modification. Je compte y ajouter un mini-transpetteur de radiofréquence. Et, bien sûr, une meilleure batterie. Elle ne durera pas éternellement. Mais ça devrait suffire pour ce qu'on doit faire. Bonne ambiance. Ouais, 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 ouais. Non mais, t'es un drôle de numéro, toi, tu sais. Formation d'assassin à la CIA. Sans aucun doute, toi et Madame Dumas pourraient échanger de sinistres anecdotes autour d'un café. Peut-être que je t'ai sous-estimé. Alors, pourquoi ma caméra et pourquoi le manéto ? Mon ami, je ne veux nullement me salir les mains lors de notre voyage à l'étranger. Je peux cependant, grâce à cette caméra, vous prêter, gracieusement, mes yeux et mes oreilles. Non. On ne touche pas à mon œuvre. Ma réputation me précède. Mais, je peux t'assurer que ma vie a pris des tournures inattendues. Et, si j'ose dire, imprévisible. Ok, allez, à couche. Je suis ravi de ne plus avoir qui n'a plus rien à perdre n'a plus rien à protéger. Maintenant, excuse-moi, je ne peux pas perdre plus de temps. Marshall, attend que je trouve le moyen d'entrer dans le site et je ne veux pas le décevoir. Wow. C'est énorme. C'est de la VR. Qui ? Sacré brique 2. Ok. Très bien. Bureau d'acquisition. L'argent collecté au cours des missions peut être utilisé pour construire trois nouvelles stations dans la planque. Chacune de ces stations vous permettra d'acquérir des atouts d'opérateurs. Hop là. après on prendra le truc d'entraînement. Attention. Argent. Argent. Sacré munition. Sacré costard. Bon, j'espère qu'il y aura du son à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je peux acheter l'autre ? 500. Ménagez un instant de tir et de zone pour vous entraîner. Perfectionnez vos compétences. Ressortez une partie de la cuisine dans une station de tir et la modification de l'équipement de l'équipe. En fait, on fera le truc d'entraînement en dernier. Ce sont des gros jerrycandos, là. Une planche à découper. Une boîte à outils. Une fraiseuse. C'est-à-dire, on n'est plus dans Call of, là. On est parti dans autre chose. Une planche à lumière pour faire des dessins. Et de la bière. C'est pas cool d'être en chaise roulante, là ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et tabou d'armes. Voilà. Argent collecté au cas de la mission peut être utilisé ici. Chargeur supplémentaire. Stabilité, main rapide, visée rapide, destructeur d'armure. Hop là. Et stabilité. Voilà, on n'a plus d'argent. C'est parfait. Alors, on va commencer par une petite mission, je pense. Regulation des équipements. On va bien pouvoir faire ici. Tout est prévu. Augmentation du nombre total d'armure, décharge d'adrénaline, éclat de l'âme, surchargé, armé jusqu'au dent. Chargement de l'armure et de la santé. Après avoir effectué des exécutions d'élite, magnétique, régénération rapide, expert, en armure, stabilité. Ah oui, en fait, je peux aller partout. Ça a besoin de l'entraînement que je débloquerai après. Eh ben, on va faire notre mission. Qu'est-ce qu'il y a de la soupe ? Qu'est-ce qu'il y a de la soupe ? Putain, il n'y a personne qui a débarrassé. Ils n'ont pas fini de bouffer. Ils ont planté le couteau dans la planche. Il n'y a pas une entrée secrète par là. Mission suivante. C'est parti. Libérez Russell Adler d'un site clandestin de la CIA situé sur la station Capitole. Allez, bon épisode à vous. Je suis dans un embranchement du réseau de tunnels de Washington. Et selon les plans que j'ai empruntés, il y aurait une entrée juste sous la station Capitole. Un scanner rétinien protège le site où se trouve Adler. On ne pourra pas rentrer. En tout cas, plus maintenant. Mais on aura peut-être une chance si on agit vite. Samedi soir, la station accueille un événement politique. Continue, Félix. La bonne nouvelle, c'est que l'un des invités, le sénateur Jack McKenna, est habilité à accéder au site noir. On doit donc obtenir une bonne image de ses yeux pour déjouer le scanner rétinien. Je travaille encore sur cette partie du plan. L'idée est de se pointer au gala, de photographier sa rétine et d'extraire Adler du site noir avant qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit. Rien de très compliqué. N'est-ce pas ? Non. C'est parti. Le prioritaire, Adler, 1991. Point. A0 pour Glenn face au A20. Déjà, on n'a pas l'air d'avoir de mission de zone comme Warzone. Ah, c'est joli. la vache. Oh, la vache. Drapeau américain, l'entrée, tapis rouge. Oh, les lumières sur les drapeaux. Clinton, meeting the future. Comme des pompiers, là. On va voir Bill Clinton. Hop. pour info, ça commence à bouger, là-dedans. Bonne soirée. Merci. Cool. C'est une carte en multi, ça aussi ? Trouve-ce. Ce voilà. Rejoins-moi à la table 14. Il est tout à fait charmant, en tout cas. C'est une grande espèce et en même temps très terre-à-terre. Il est tout à fait charmant. Welcome. Je t'en prie. Pour madame. Bill Clinton. On dirait presque la potice de l'un de ses gros menières d'industrie. Ça y est, le sénateur est sur scène. Utilise ton appareil pour mieux voir. Sous-titrage C'est trop loin là ? Non ? Tu vois le type qui parle au gouverneur Clinton ? Et bien je te présente le sénateur McKenna. Serre toi de ton appareil photo, Case. Bien. Bien. C'est trop drôle de voir. Non ? Je peux pas l'avoir de face ? Ce soir. Et malheureusement il se déplace nulle part sans ses gardes du com. Alors, on va devoir redoubler d'imagination. Allez. Prends ça. C'est le futur. Ça va marquer diverses façons de l'obtenir de ce qu'un rétinent du sénateur. Utilisez la carte de galop pour voir et suivre chaque option. La carte sera mise à jour en fonction de vos découvertes. Ça devrait être utile. Je t'ai marqué plusieurs façons de l'isoler. Te permet de te rapprocher suffisamment pour obtenir le scan rétinent. À toi de choisir. Oui, le manteau. Ah, ok. Vas-y. Si tu as une question à poser, c'est maintenant ou jamais ? Je t'aiderai autant que possible. C'est ce que vous, Américain, appelez un nettoyeur. Il règle toutes sortes de problèmes pour l'une des cinq familles de New York. J'ai déjà travaillé pour lui par le passé. Il observe le sénateur depuis que je suis arrivée ici. Et pas de façon très tendre. Tu pourrais peut-être découvrir pourquoi ? Essayer de trouver un petit terrain d'entente avec lui. Ok, pourquoi pas. On va voir. Ça passe quoi avec sa femme ? Le sénateur Mackenna semble traverser des problèmes de couple. Et s'est disputé avec sa femme en arrivant. À mon avis, son sourire cache quelque chose. Elle est partie furieuse. Et elle ne lui a plus parlé depuis. Elle passe son temps à noyer son chagrin dans l'alcool au bar. Peut-être que tu devrais écouter ce qu'elle a à dire ? Allez. On peut. Quand le sénateur est arrivé, un serveur lui a donné un mot. J'ignore ce que ça disait, mais on dirait que Mackenna n'a pas apprécié. Il a frossé le papier. Et l'a glissé dans la poche de son manteau avant de déposer au vestiaire. Bon, on va aller voir la poche de son manteau. Je suis à peu près certaine qu'on pourrait s'en servir à notre avantage. Et maintenant... Je suis à peu près aussi. Merci. L'ennemi qui a avant. C'est bon. C'est bon. C'est un vrai merdier. J'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, la guerre froide soit enfin finée. C'est pas la guerre froide. Et non, pas les enfants. Il a vécu toute ma vie avec... Vous savez, la peur d'une guerre... J'ai un cousin qui est prôné serré. Je suis allé quelques jours pour une histoire de famille. C'est la seule fois que j'ai quitté les Etats-Unis. Il est déjà là. Thor Badgett a reçu le prix Nobel de la Péta. Excusez-moi. On se connaît ? Je suis sûr qu'en cherchant bien, vous trouverez quelqu'un d'autre pour étoffer votre article. La presse, mon cul. Vous m'avez plutôt l'air d'être quelqu'un d'entraîné. Et si je vous disais que je peux parler au sénateur pour qu'il change d'avis, en échange d'un petit service, bien sûr. Je sais de source sûre que le sénateur a volé, disons, des informations sensibles aux personnes pour lesquelles je travaille. Je pense qu'il les aurait dissimulés dans l'un des objets de la vente aux enchères de ce soir. Vous me les apportez. Et je vous arrangerai une entrevue avec le sénateur. Je vous le promets. On se tient au courant. On se tient au courant, oui. Bon, eh ben on est parti pour une chasse au trésor. Il y a des machines de vente aux enchères spéciales qui permettent aux invités de faire des offres tout au long de la soirée. Elles doivent être connectées à un ordinateur. Trouve-le et tu pourras voir toutes les offres qui ont été faites. On ne vous a pas dit que mon mari et moi n'acceptions ni interviews ni photos. Je ne suis pas la nounou de mon mari ni sa secrétaire. Je suis sa femme, même si on dirait qu'il a régulièrement tendance à l'oublier. Ok. On se bave jusqu'à tomber sur une petite minette qui aurait l'âge d'être sa fille. Ah ah. C'est là qu'était son assistante. Ah. L'assistante pourrait nous aider à obtenir une photo de McKenna. Son nom est Anne Johansson. C'est pas mon genre, mais je peux comprendre pourquoi elle plaît tant au sénateur. Désolé monsieur, cette zone est réservée au personnel autorisé. C'est pas vraiment... Mais s'il est un chien, pas vrai ? Aux dernières nouvelles, on est en pleine récession. Une petite entreprise, mais tout est sur le point de chier. C'est comme un pressentiment, pas vous ? Il fait une ronde lui ou pas ? Il fait une ronde lui en fait. L'indicateur de signal radion jusqu'à réception d'un signal fort Je vais rechercher d'où il y a une photo Il m'a capté Il m'a capté 0 8 7 2 C'est pas ça que je voulais moi C'est où il fait vestiaire de merde là ? 5 6 8 8 10 11 12 Deuxième zone dangereuse, c'est là bas. C'est parti. 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 Sur ton tour, cher gotten un rocks. C'est marrant. Je pense que j'ai des photos monsieur. C'est marrant. Regardez lui. C'est l'effort. Il faut attendre là. Maintenant. Maintenant. C'est l'effort. C'est l'effort. C'est l'effort. J'écoute tout ce qu'il dit. Je vais le tuer. C'est bon. C'est l'effort. Il a perdu son deuxième maillot. 0, 1, 1, 7, 3, 1, 2, 1, 5. Un message codé. Il fallait s'y attendre. Laisse moi le temps de le déchiffrer. J'ai. C'est écrit cuisine dans 5 minutes. Je regarde les plans. Il semblerait qu'il y a une cuisine dans le hall ouest. Bonne chance pour le scan rétinien. Je te laisse. Je vais me changer. Ok. Je l'ai bien défoncé. Je l'ai bien défoncé. C'est ça. Je l'ai bien défoncé. Le sénateur se trouve à l'arrière du restaurant. Ne faites pas attendre, Caïs. Allez, je ne veux pas tuer de garde. Bouge ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Ouf ! On a un problème. Nos potes de la CIA viennent de débarquer. S'ils te voient, Caïs, c'est fini. Alors fais gaffe. C'est marrant toi ? On va ! On va ! Et ? On va faire des débarques. On va avoir des débarques. On veut... Au revoir. On va faire des débarques ! Ça devait rouiller ça. Je vais passer de l'autre côté de tout à l'heure. Ici là je ne vais pas passer. Elle est aux cuisines. Elle a réussi. 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 Ça va dire qu'une seule mission cette vidéo mais ça va être pas mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous fous dehors. Ok, ok, ok. J'étais mieux quand j'étais de l'autre côté, mais il y a les gars de la CIA, donc du coup, ils m'avaient repéré. Y aller. Un bel appareil. Vous êtes une sorte de journaliste. Alors, dites-moi, quel est votre sujet? Le larpin d'une grande entreprise. Vous lâchez jamais l'affaire. Il n'y a absolument rien que votre club de gosses de riches puisse offrir que je n'ai pas déjà ou que je ne puisse obtenir. C'est une putain de menace. Écoutez-moi bien. Dites à votre chef de l'essai revoir, où j'appuierai tous les projets de loi sur la régularisation de l'énergie que je reçois. Envoyez cette petite ordure chez elle avec un souvenir de notre petite discussion, quelque chose de vraiment pas beau à voir. Messieurs, je vous le laisse. C'est tiens. Le scan est bon. Je y travaille, Keith. Maintenant, monte sur le toit. Cette photo ira très bien avec ton article. C'est par là qu'on rejoindra Adler. Cette photo ira très bien avec ton article. Parfait. Merci que je l'ai déjà dit. C'est le calier qui mène au toit sur ta carte. Jette-y un oeil. Tu vas devoir passer par le local technique sur le toit pour accéder à l'ascenseur privé. Il te mènera tout droit au site noir. Oh. Il faudra que je fasse le tour quand même. Mais c'est ravagé. C'est ravagé. C'est parti. 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 On les connaît. C'est parti. Let's go. C'est parti. Oh oh. C'est parti. Attention. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'est parti. C'est 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 parti. Il va mourir. C'est parti. J'est parti. C'est 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 parti. What? C'est parti. ça commence. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ça, c'est parti. 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 Là, on revient au point de départ de la mission. Ok. Allez. Putain mais, j'étais en train de charger la grenade, j'ai pas pu la prendre. Ah non, faut que je la prenne et je relâche, faut pas que j'appuie que sur RB. C'est parti. C'est parti, ça voudrait être plus tranquille. Je vous rejoindrai là-bas. Putain, flotte, on est à la compagnie. Non, non, non. Pourquoi je rechappe ? J'en avais 387 balles là. Pas super bien, je pense que c'est cool. C'est comme des vacances, c'est en mieux. C'est peut-être la boucherie là. Moi aussi hein. Ok, je peux avancer ? Merci. On y est presque. On va sortir en moto. Ah ah, et bah c'est la sortie en moto. Vous avez vu la grande évasion ? Ouais, il s'en est pas sorti. Vous verrez. Vous ne pouvez pas les éliminer ? Ah bah moi je vais me faire enculer. Bah parfait, merci. En selfie. Exactement. T'avais déjà fait ça avant ? Non. Mais je vois pas de meilleure option et je suis à court de munitions. Ça part de toi ! Tu comptais au webinaire. N'y laisse pas approcher ! C'est raté et j'ai pas sauté. C'est tôt. C'est bien c'est qu'on aura le son pour la fin de la vidéo. Pas comme l'épisode 1. On se vendit ! T'avais déjà fait ça avant ? Non ? Make America great again ! On se vendit ! Parthéon à dizière. Parthéon à dizière. Parthéon à dizière. Et c'est une pote, ça ? Oh, c'est magnifique. Broketman ! C'est ça qu'ils auraient dû mettre comme musique. Oh, non ! Succès peu fréquent des verriers. 0,7% des joueurs en campagne. Achevez la mission cible prioritaire dans n'importe quel niveau. Ici Aaron. C'était pas nous. Hi. C'était pas nous ! On s'est engagé avant qu'on ait le temps de franchir la porte. Putain, Troy, tu parles de la Station Capital ? Tout le monde est en état d'alerte ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait sortir Adler. Et entrer dans un site noir de la CIA pour libérer Russell Adler ? Non mais t'as perdu la tête ? Il se passe quelque chose de grave, Jane. Adler avait raison. L'agence est compromise. Et tu es sûr que c'est pas Adler ? Non, mais les types qui ont attaqué le site noir... C'était clairement pas ses amis. Quel type ? Ils appartenaient au Panthéon. Le même groupe qui a débarqué à l'improviste au Kuwait. Ils auraient pas pu connaître l'existence du site noir sans que quelqu'un de haut placé dans la CIA les ait rencarnés. qu'est-ce qui s'est passé ? Livingstone ? Peut-être. Écoute, Troy, ils vous accusent d'être à l'origine de l'attaque, vous tous. Woods, Keith, Adler, vous êtes recherchés par Interpol. Tout le monde est en train de vous traquer. Ouais, j'vois le tableau. Je peux vous aider. Non. Tu devrais rester loin de ce merdier. Je suis pas une demoiselle en détresse, Troy. Si tu veux nous aider, alors creuse. Surveille Livingstone. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Et Jane ? Oui ? Ne fais confiance à personne. Merci. Merci.